Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, j'espère que vous allez bien. Alors attention, installez-vous confortablement parce qu'on va faire un petit voyage dans l'espace et le temps. Et ce soir, ça sera en compagnie de Romain Priou pour un sujet que vous allez adorer, civilisation ancienne et peuple des étoiles. C'est tout de suite sur Nurea TV. Bonsoir Romain, comment vas-tu ? Bonsoir Nora, hello à tous, trop content d'être chez toi, chez vous à nouveau. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on ne t'avait pas vu sur Nurea TV. On a partagé de nombreuses fois les replays de tes premières conférences. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à y retourner. C'est en accès libre sur la chaîne YouTube de Nurea TV. Et ce soir, tu voulais nous faire un complément sur ces continents disparus. Donc j'espère que tu es prêt. Je suis prêt, Nora, ultra prêt. D'ailleurs, ça a été la raison pour laquelle tu as mis du temps avant de revenir sur Nurea TV parce que tout ça ne se fait pas tout seul. C'est de nombreuses heures de travail, de recherche. Tu nous as centralisé toutes ces informations pour l'émission de ce soir. Alors attention Romain, je te mets en plein écran. Et c'est parti. Ok, merci Nora. Alors à nouveau, hello à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission intitulée Civilisation ancienne et Peuple des étoiles, dont c'est la première partie. Alors pourquoi un tel titre ? Parce que de mon point de vue, en lien avec ce à nouveau magnifique dessin de Mokta et notamment le personnage central au crâne allongé, je pense que les civilisations humaines de Mu et de la Lymurie, mais aussi de l'Atlantide, ont été aidées par des êtres venus de l'espace à un moment donné ou à un autre de leur histoire. Rappelez-vous, c'est ce que dit en substance le chef Hopi, Ours Blanc, qui a précisé qu'il y a 80 000 ans, lors de la disparition du continent Mu, ces lointains ancêtres ont été aidés par ce qu'il appelle des Cachinas, à savoir des aliens venus des Pléiades, pour les aider dans leur développement et qui les ont donc aidés à se réfugier en Amérique du Sud pour construire une nouvelle civilisation. Un témoignage qui recoupe étrangement des passages du récit d'Anton Parks dans ses chroniques du Guercou, et dont j'aurai l'occasion de reparler plus loin. Des êtres qui auraient pu laisser des traces de leur passage et de leur technologie dans la roche, ou dans des hybridations, et dont on a peut-être retrouvé des traces dans les momies de Nazca ou les crânes allongés de Paracas. Oui, ce soir, je vais parler d'une possible intervention alien au cours de l'histoire humaine. En même temps, c'est l'émission Tête dans les étoiles, alors autant s'en donner à Corjois, non ? Et quand je dis intervention, je ne dis pas forcément que des êtres venus de l'espace ont forcément soulevé et déplacé ces blocs de pierres gigantesques, que ce soit ici, au Pérou, ou là, au Japon. Non, la mise en place de ces blocs est sans doute le fruit du labeur d'humains ou d'hybris d'humains, mais qui ont peut-être été aidés à un moment ou à un autre de leur histoire par des êtres plus avancés technologiquement. Je m'avance peut-être, et ce sera à vous de me dire si ma tête est trop dans les étoiles ce soir, mais à trop voir d'éléments étranges, comme les fameux Vimana en Inde, ces étonnants engins aériens à bord desquels les textes sacrés nous disent que de réels êtres de l'espace en provenance d'une planète voisine venaient régulièrement visiter les anciens peuples de l'Inde, sans parler des lignes de Nazca au Pérou, qu'on ne peut apercevoir entièrement que du ciel et dont la fonction réelle pose encore des questions. Si on poursuit en Amérique du Nord, qui sont réellement les kashinas, ces esprits qui seraient venus des Pléiades, d'après le chef Hopi Ours Blanc, relatés dans le récit de Joseph Blumrich, Cascara et les Sept Mondes, écrits en 1979. Est-ce que ces kashinas ne sont que des esprits, à l'instar de ce que les aborigènes ont pu peindre sur cette paroi rocheuse ? Ou s'agit-il d'autre chose ? Autre chose qui n'a peut-être pas tant que ça à voir avec des esprits, finalement, lorsqu'on regarde d'un peu plus près ces pochoirs de mains de cinq et trois doigts ? Pour réaliser cette émission, je ne peux pas vous cacher que les indices sont minces et qu'il n'y a bien évidemment aucune preuve directe du passage d'aliennes sur Terre. Dommage ! Ou en tout cas une preuve qui soit rendue publique. Il y a encore moins de preuves concernant des interactions technologiques ou biologiques de quelque nature que ce soit. De la même manière que ce que j'ai pu vous raconter sur l'Atlantide, Mu ou la Lémurie, mon objectif est de vous présenter un certain nombre d'éléments qui concourent à se dire que la théorie des anciens astronautes n'est peut-être pas tant que ça une théorie farfelue. Et vous allez aussi revoir des diapos que j'ai pu vous présenter à la fois la dernière fois et lors de d'autres émissions, donc ne soyez pas surpris. Je vais donc tout de suite attaquer dans le dur en repartant des chroniques du Guercou d'Anton Parks et de la façon dont son récit recoupe celui d'Ours Blanc. Anton nous dit que tout aurait commencé il y a environ 300 000 ans dans la constellation des Pléiades, qu'il appelle également Mul Mul en son appellation sumérienne. Le nom Pléiade ainsi que le nom des étoiles qui la composent proviennent de la mythologie grecque. Atlas, marié à Pléion, était le père de 7 filles dont vous pouvez lire les noms en jaune à l'écran. Et ce sont en particulier ces 7 points jaunes qui revêtent une grande importance pour les humains depuis très longtemps. On les retrouve par exemple sur le disque de Nebra daté d'il y a 3600 ans sur ce groupe de 7 points ici. Pour plus d'informations sur ce disque très particulier, je renvoie à l'émission passionnante d'Orbhard Crowhurst sur Nurea TV sur ce sujet qui vous révélera par exemple que la circonférence de ce disque mesure exactement 1 mètre. Et oui, 1 mètre tout pile. Autre culture à représenter régulièrement les Pléiades, les Sumériens, avec ici deux exemples de cylindres en métal sur lesquels on peut identifier le groupe de 7 étoiles qui représentent donc les Pléiades. Est-ce que les Sumériens ont cherché à montrer d'où venait leur dieu à travers ce groupe de 7 étoiles symbolisant les Pléiades ? Et si je reste chez les Sumériens, on peut remarquer qu'ils représentaient souvent ces dieux ou ces rois, dieux beaucoup plus grands que les humains, comme on pouvait le voir sur les deux images à droite, et notamment celui qui est sans doute Gilgamesh en haut à droite et qui aurait vécu 126 ans. Ces divinités sont parfois représentées avec des physionomies plutôt étonnantes, laissant même à penser en voyant ces figurines qui ont plus de 6000 ans qu'on pourrait avoir affaire à des dieux reptiliens. Y aurait-il un lien entre ces dieux reptiliens et les Pléiades ? C'est en tout cas l'hypothèse d'Anton Parks, une hypothèse corroborée par des peuples comme les Hopi, à savoir que des aliens seraient venus des Pléiades, et plus précisément d'un système de 12 planètes qui graviterait autour de l'étoile Maya dans notre galaxie, la Voie lactée. Quelle merveille, n'est-ce pas ? Et nous, on est là. à quelques 26 000 et quelques années-lumière du centre de la galaxie. Cela n'a peut-être pas l'air comme ça, mais une année-lumière, c'est une très 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 longue distance. C'est la distance que parcourt la lumière en une année, soit près de 9 500 milliards de kilomètres. Très compliqué à imaginer pour nos cerveaux, j'en conviens. Maintenant, pour connaître la distance qui sépare le système solaire des Pléiades, on va faire un petit zoom sur cette partie de la galaxie, comme ça. Et voilà. On a donc notre système solaire au bout de la flèche noire, et les Pléiades sur le point jaune, qui se trouvent à 444 années-lumière. Alors, ça peut paraître peu, dit comme ça, mais rappelez-vous qu'une année-lumière égale environ la vitesse de la lumière x 365 jours, soit environ 9 500 milliards de kilomètres. Et comme la vitesse de nos vaisseaux spatiaux actuels est d'environ 20 kilomètres par seconde, il nous faudrait donc des dizaines de milliers d'années pour rejoindre les Pléiades avec notre technologie actuelle. Alors, comment auraient fait les dieux reptiliens ou les Cachinas ? On va encore zoomer pour mieux nous positionner dans l'espace entre les Pléiades et le système solaire. Alors, pour info sur ce visuel, qui n'est bien évidemment pas à l'échelle, le système solaire est représenté symboliquement en bas à gauche, il n'y a donc pas toutes les planètes. C'est juste pour se donner un point de repère par rapport aux Pléiades. Donc, si je reprends l'histoire des chroniques du Gearku, pour parcourir 444 années-lumière, les aliens en question auraient utilisé un trou de verre qui leur auraient permis théoriquement de parcourir des distances phénoménales en très peu de temps. La théorie est la suivante. Pour aller des Pléiades à la Terre, et réciproquement, plutôt que d'y aller linéairement, l'idée serait de pouvoir plier l'espace-temps en deux, comme une feuille de papier. C'est ce que tente de montrer le schéma en haut à gauche. L'espace-temps étant replié sur lui-même, cela permet à la Terre de toucher, pratiquement toucher l'exemple, par exemple l'étoile Maya, et la rencontre des deux points correspond au trou de verre. Bien évidemment, le concept de trou de verre reste un concept purement théorique pour notre science actuelle, car l'existence et la formation physique de tels objets dans l'univers n'ont pas été vérifiés. Il s'agit donc aujourd'hui de pure science-fiction. Et quand on parle de science-fiction, on pense forcément à Hollywood, qui s'est emparé de ce concept de trou de verre à de multiples reprises pour des films comme Stargate, Thor, Contact, ou encore l'excellent Donnie Darko. Dans les chroniques du Guercou, Anton Parks nous raconte qu'il y a de cela plus de 300 000 ans, près de l'étoile Maya, dans les Pléiades, le reptilien Han, qui deviendrait plus tard à tout mon Égypte où il y avait chez les Hébreux, en clair, le créateur de toute chose, et bien ce Han créa génétiquement dans une matrice le dénommé Sahab, qui deviendrait plus tard lors de son épopée terrienne Enki puis Osiris. Et oui, comme ces êtres ont la capacité d'être immortels, ils changèrent de nom au fil des millénaires, se faisant passer pour des rois ou des dieux, peu importe pour eux, mais c'était toujours bel et bien la même créature. Alors pour plus de facilité, je vais donner à ces êtres leur nom de dieux égyptiens et sumériens, plus familiers pour nous. Donc Enki Osiris est à peine sorti de sa matrice que son créateur Atum Yahvé lui demande de créer à nouveau, enfin, que lui y crée Enki Osiris, génétiquement des légions de soldats qui se nommeront Nungal, ou encore les fameux Elohim de la Bible, tandis qu'Atum, de son côté, créera les fameux Anunnaki, bien connus des textes mésopotamiens. Les Anunnaki étant créés également génétiquement dans des matrices prévues à cet effet. Donc oui, à peine sorti de sa matrice, à peine née en fait, Enki Osiris est un être vivant dans la force de l'âge, avec tout son corps et son cerveau, presque immédiatement opérationnel. C'est la force de cette technologie, ces êtres grandissent dans la matrice, et quand ils en sortent, ils sont adultes et ont accès aux connaissances liées à leur patrimoine génétique. D'où le fait qu'Enki Osiris peut très rapidement se mettre au travail de création génétique. Après cette petite parenthèse, les deux généticiens en chef disposent donc chacun d'une véritable armée, des milliers d'Anunnaki et d'Anunnigal, et c'est également à ce moment qu'Enki Osiris créera son futur frère ennemi, toujours de manière génétique, celui qui deviendra Enlil, puis Seth, et très certainement Satan, dans l'inconscient collectif de l'humanité. Un être profondément obsédé par le besoin de détruire Enki Osiris, son créateur. Un être malfaisant, pervers et calculateur, et qui le deviendra encore davantage en se rapprochant inexorablement de Atumiawe et de ses Anunnaki. Enlil, Seth aura bien sa part de malfaisance, mais c'est bien Atumiawe qui est le grand orchestrateur de la guerre et du chaos à venir, à la fois dans le Péiade, mais également dans notre système solaire et sur notre planète. Et c'est aussi à cette période qu'Osiris crée les premières souches d'humains de type amérindien, appelés Sinoumoun, d'Aprenton Parks, et toujours de manière génétique. Ce qui signifierait que les très, très lointains ancêtres des amérindiens n'auraient pas le même patrimoine génétique qu'Homo sapiens. On va y revenir. Et enfin, pour parfaire le tableau de cette charmante famille, je n'oublie pas nos aliens préférés, à savoir les petits gris, ou encore miminous, qui signifient littéralement les serviteurs des charges hostiles. Anton Parks précise qu'ils travaillent en groupe et réagissent comme des fourmis. Ils sont très disciplinés et totalement obéissants aux ordres de leurs créateurs et maîtres, les dieux reptiliens. Je remercie au passage Franz Lavigne, le créateur, dessinateur de tous ces êtres, qui les a donc dessinés sous le contrôle des directives d'Anton Parks, liées à ces visions. Donc voilà rapidement décrits les protagonistes de cette incroyable histoire. Il en manque bien évidemment énormément, notamment aussi tous les personnages féminins. J'en ai fait un résumé plus complet dans l'émission intitulée Atlantide Intuitive que vous pourrez retrouver sur Nurea TV. Est-ce que c'est compliqué à suivre parce qu'il y a tellement de noms que ça vous rappe le cerveau ? Oui, ça me faisait ça moi aussi au début. Et puis, on s'habitue, à force. Donc ensuite, après toutes ces créations génétiques, que se passe-t-il ? Atoum, qui fomentait un complot depuis très longtemps contre sa propre famille reptilienne dans l'optique d'avoir le pouvoir, toujours pareil, toujours les mêmes histoires, il déclenche une guerre avec ses Anunnaki, une guerre fratricide qui va également impliquer d'autres races aliennes qu'Anton Park regroupe sur le terme de planificateurs ou Kadishtu qui sont au service de la source originelle. Ils forment la communauté planificatrice de notre univers et sont donc constitués de plusieurs races galactiques différentes. Mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Si on revient à notre histoire de bataille spatiale entre les planificateurs et Yatoum Yahvé, ce dernier étant en train de prendre une raclée cosmique dans les pléiades, il décide de fuir en empruntant des trous de verre à bord de ces vaisseaux en forme d'ogive ou de cigare pour se réfugier ben voyons dans notre système solaire dans lequel ils ont des bases depuis des millions d'années. sauf qu'Atoum et ses Anunnaki sont suivis de près par leurs adversaires et notamment par les troupes d'Enki Osiris qui lui se déplacent avec des vaisseaux de type secoupe volante. Mais les batailles ont sévèrement endommagé les vaisseaux d'Enki Osiris et ils doivent atterrir d'urgence et la Terre sera leur point de chute. Tandis que les vaisseaux d'Atoum Yahvé poursuivent leur bataille contre les planificateurs dans d'autres secteurs du système solaire. Et en arrivant sur Terre il y a de cela environ 300 000 ans on se dit que les quelques vaisseaux d'Enki Osiris n'ont pas dû passer inaperçus pour les homilidés déjà présents. Ces aliens fondèrent leur nouveau foyer ici à gauche en Turquie sur la flèche jaune si je fais un petit zoom comme ça on situe mieux là où ces aliens reptiliens venus des Pléiades auraient fondé leur nouvelle colonie appelée Karshag ainsi que le jardin d'Éden. Je vous ai localisé sur un petit point jaune juste à gauche du Karshag le site de Gobekli Tepé aujourd'hui considéré comme le plus ancien temple en pierre de l'histoire de l'humanité daté d'il y a environ 12 000 ans. On se dit que si des aliens reptiliens avaient fondé une colonie sur le gros point jaune on doit bien avoir quelques traces du passage de ces aliens dans ce secteur de la planète non ? Pourquoi pas par exemple dans les villes sumériennes d'Ur et d'Eridou où furent retrouvé ces mystérieuses statuettes datées d'au moins 6 000 ans et qui ont une physiognomie reptilienne justement ? Ou encore à Toprakale en Turquie où fut retrouvé cet étrange sculpturant daté d'il y a 3 000 ans dans laquelle il est difficile de ne pas voir un pilote privé de sa tête aux commandes d'un astronef. Un astronef dont on pourrait imaginer qu'il soit piloté par des humanoïdes ou plutôt des dieux sumériens qui sont souvent représentés soit avec des ailes soit recouverts d'écailles soit avec une tête d'aigle et qui portent ici dans leur main droite une pomme de pain dont certains dont moi y voient une référence à la glande pinéale ou à l'usage du troisième oeil et qui tiennent dans leur main gauche un sac pour aller faire leur course par exemple en allant au marché aux dieux il transporte peut-être des graines de pain c'est être en chaque si tant est que ce soit un sac bien sûr n'est en tout cas pas là par hasard d'autant que sur ces gravures il est associé à la pomme de pain si on allait de l'autre côté de la planète à savoir attention au dézoom au Mexique ici à la venta à droite sur la flèche jaune peut-être que sur cette stèle nous pourrions voir associer tous les éléments qu'on vient de voir à savoir le fameux sac des dieux un pilote voire même un instronef symbolisé par ce dragon ou serpent en tout cas quelque chose de reptilien sans compter la présence de petites figurines Holmec retrouvées dans le même secteur que la stèle des figurines dont la physionomie rappelle étrangement les figurines reptiliennes que je vous montrais tout à l'heure alors évidemment quand vous lisez les datations de ces différentes figurines qui ont 8500 ans au maximum pour celle de gauche ça semble bien peu par rapport au fait que ces reptiliens ont peut-être débarqué sur Terre il y a 300 000 ans j'en suis bien conscient sauf que d'après Anton Park ces aliens étant pratiquement immortels grâce à un système particulier de régénération cellulaire de leur corps et bien dans ce cas on peut imaginer qu'ils aient vécu des dizaines et des dizaines de milliers d'années laissant une empreinte psychologique tellement importante et indélébile dans l'inconscient humain que nos ancêtres ont poursuivi la représentation de dieux ou de divinités d'apparence reptilienne pendant des générations et des générations et des générations quand bien même ces dieux soient partis ou aient disparu de la circulation si tant est qu'ils aient disparu ce qui pourrait peut-être expliquer qu'il y ait tant de représentations de divinités reptiliennes à travers toute la planète que ce soit sur la forme de serpents ou de dragons par exemple est-ce que cette hypothèse serait si farfelue et dénuée de sens ? Revenons au site que les réfugiés aliens auraient choisi pour édifier leur colonie à savoir ici en Turquie non loin de la Syrie de l'Irak et de l'Iran dont j'ai mis les frontières sur la carte la tâche verte représentant le territoire kurde d'après ses visions Anton Parks aurait même réussi à localiser précisément les deux sites de la colonie à savoir le Karsak et le jardin d'Eden sur les hauteurs avec les lieux de vie d'habitation et les dînes dans la vallée pour cultiver la terre sauf que comme je le répète tout à l'heure en arrivant sur terre avec des vaisseaux spatiaux endommagés nos reptiliens se retrouvèrent fort dépourvus lorsqu'il fallut tirer la charrue ben oui ils n'ont pratiquement pas de technologie et doivent s'en remettre à leurs congénères qui d'après Anton Parks vivent sous terre depuis des centaines de milliers voire de millions d'années et qui se méfient d'abord de ces nouveaux arrivants mais consentent néanmoins à les aider et à partager leurs technologies notamment les précieuses matrices dont ils ont besoin pour créer une nouvelle race d'esclaves humains ben oui ma bonne dame il va bien falloir que quelqu'un scolten a cultivé la terre pour nourrir les aliens rescapés donc sans doute en manipulant les gènes d'homo erectus et de néandertal deux espèces hominidées qui existaient déjà sur terre à l'arrivée des reptiliens et en y associant un peu de leurs gènes et de gènes de singes Osiris Enki créa une première souche d'homo sapiens est-ce que ça voudrait dire que nous aurions quelque chose en nous de reptilien alors sans parler du cerveau dit reptilien il se trouve que des chercheurs français et états-uniens ont découvert la présence de muscles de reptiles dans les embryons humains merci pour un bon paris pour l'info mais qui ne sont observables qu'entre la septième et la treizième semaine c'est à dire qu'ils apparaissent à la septième semaine puis qu'ils disparaissent à la treizième chez tous les êtres humains des muscles que nous aurions hérité de lointains ancêtres un peu curieux ne trouvez-vous pas revenons à nos moutons ou plutôt à nos adans créés génétiquement il a de cela environ 300 000 ans une création génétique que nous pourrions apercevoir peut-être sur ce cylindre sumérien ou encore sur celui-ci avec à gauche le serpent qui observe la naissance de ces adans sortant de leur matrice le serpent pouvant bien évidemment être une façon d'évoquer le reptilien Osiris Enki pour les sumériens par rapport à cette possible création génétique de l'humain par des dieux comment à votre avis les premiers rédacteurs de la bible auraient pu trouver une image qui soit parlante pour tout le monde je vous le donne dans le mille enfin pour ceux qui connaissent un peu la bible il est écrit il est écrit dans la genèse que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et l'homme devint un être vivant est-ce que cette glaise qui est parfois aussi de la poussière dans d'autres versions de la bible ne pourrait pas être assimilée au gène et au processus de création génétique question sans compter l'histoire de la création d'Eve à partir d'une côte du corps d'Adam est-ce qu'on n'aurait pas là encore la description du prélèvement de matériel génétique pour créer un autre être vivant autre question dans sa poursuite de la traduction des tablettes sumériennes Anton Parks nous apprend que le terme Adam signifie animaux bêtes ou troupeaux et que paradis signifierait enclos pour animaux en grec ancien pour qui était-ce vraiment le paradis à votre avis pour les dieux ou pour les esclaves humains donc pendant des dizaines de milliers d'années sous la gouverne des dieux les premiers Adam travaillent sans relâche pour satisfaire les volontés de leurs dieux jusqu'à ce que notre sympathique Enki Osiris ne supportant plus de voir sa création souffrir ainsi décida de transmettre le secret de la métallurgie aux humains et en particulier aux humaines parce qu'Enki Osiris considérait apparemment que les femmes étaient plus à même de transmettre ses connaissances au sein du groupe et qui dit métallurgie dit arme on aurait donc là le combo gagnant pour revisiter le passage de la bible dans lequel Eve séduite par le serpent cueille le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ce qui aurait mis Dieu en colère alors que suite à des traductions de tablettes sumériennes Anton nous apprend que le fameux fruit de l'arbre ne serait pas un vrai fruit mais un fruit au sens symbolique à savoir l'arbre en tant que tel ou plutôt une branche à partir de laquelle on fabrique l'outil un outil dont tout le monde sait qu'il est à double tranchant par exemple avec la hache elle servira à couper du bois mais pourra aussi servir pour la guerre la connaissance du fruit défendu serait donc celle de l'outil interdit d'où certainement aussi l'idée toujours tenace que la femme serait responsable de la diffusion du mal sur terre puisque bien évidemment à partir du moment où les humains savent fabriquer des armes ils peuvent se retourner contre leurs dieux ce qu'ils d'ailleurs feront à plusieurs reprises nous dit Anton et seront exterminés par les quelques armes que détiennent encore les dieux reptiliens à savoir des canons provenant de leurs vaisseaux endommagés bien évidemment cela a mis en colère Enlil Seth et ses congénères contre Enki Osiris qui avait osé leur désobéir en imprenant la métallurgie aux humains ce qui s'est retourné contre eux Enlil Seth qui est le grand administrateur de la colonie des dieux reptiliens est en conflit ouvert avec son créateur sur la manière d'administrer des humains sauf que sauf que il dut bien se rendre à l'évidence que s'il continuait à s'en prendre aux humains qui sait qui va labourer les champs parce que les dieux finirent par comprendre qu'en tient les humains cela les forcerait eux à travailler du coup ils acceptèrent que les humains reprennent leur vie normale après une nouvelle création génétique mais en réduisant leur durée de vie et en leur infligeant divers mots comme les guerres ou les maladies toute situation ressemblant à notre civilisation actuelle ne serait bien évidemment que pure coïncidence bien sûr les humains demeurent donc à nouveau esclaves et les dieux reptiliens purent donc élargir leur domaine tout autour du tigre et de l'euphrate que j'ai entouré en rouge sur cette carte ça fait jamais de mal de faire un peu de géographie je trouve et pour gouverner en douce toute cette population mais sans avoir à montrer leurs affreuses et effrayantes têtes reptiliennes il faut bien avouer il faut dire ce qu'il y a ils sont affreux ils mettront en place des rois marionnettes qui leur seront intégralement soumis et pourquoi leur seront-ils soumis ? parce qu'après leur accouplument avec des humaines apparemment c'est possible d'ailleurs comme nous le rappelle encore une fois la bible lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées les fils de dieu virent que les filles des hommes étaient belles parvoyant et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent les fils de dieu étant très certainement les Anunnaki ou les Nungals les êtres créés génétiquement par Atum et Enki Osiris alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité des géants dans l'antiquité mais de quoi peut donc bien parler la bible je ne vois pas du tout et est-ce que ces géants issus du croisement entre reptiliens et humaines sur plusieurs millénaires n'auraient pas également la même longévité que les reptiliens et bien c'est ce que nous raconterait le texte sumérien écrit sur les quatre faces de ce bloc de pierre il y a environ 3800 ans un texte appelé la liste royale sumérienne il s'agit d'une longue liste présentant l'histoire de la royauté en Mesopotamie depuis que celle-ci a été transmise aux hommes par les dieux avec le nombre d'années et la localisation de chaque règne et pourquoi ce texte est important et surtout intriguant par rapport à ce que je vous raconte depuis le début c'est parce que cette liste mélange des rois historiques qui ont vraiment existé avec des rois légendaires qui auraient régné sur des milliers d'années alors que contient cette fameuse liste et vous allez voir qu'il y a quelques similarités avec la genèse de la Bible encore une fois le texte commence comme ça après que la royauté descendit du ciel on se demande bien ce que ça veut dire après tout ce que je viens de vous raconter donc après que cette royauté soit descendue du ciel elle alla à Éridou la cité où on a retrouvé les statuettes reptiliennes et à Éridou la tablette sumérienne nous dit qu'Alulim devint roi pour un règne de 8 sars alors un sars valant 3600 ans ça nous donne un règne de 28800 ans pour le premier roi et c'est pas fini car celui qui a suivi a régné pendant 36000 ans et ainsi de suite jusqu'au huitième roi de cette première dynastie qui a régné tenez vous bien 277 200 ans qui aurait régné vous comprenez sans doute mieux pourquoi le début de cette liste fait authentiquer les historiens qui ne croient bien évidemment pas au fait qu'un seul être humain si tant est qu'il soit complètement humain ait pu régner aussi longtemps l'interprétation de la plus logique et la plus rationnelle pour eux et bien évidemment de nous expliquer que tout ça relève de la mythologie ou de la légende voyons et que ces rois ont été imaginés ou assimilés à des dieux mais d'ailleurs étaient-ce vraiment des dieux ou des aliens ou des hybrides tout aussi étonnant cette liste nous décrit ces huit rois qui ont régné avant le déluge or dans la genèse entre Adam et Noé il y a également huit générations avant le grand déluge biblique on se demande bien d'où la genèse tire ces informations je crois qu'Anton Park a une petite idée après le déluge les règnes des rois raccourcissent ensuite reprenant la même idée que les humains vivent moins longtemps que l'on retrouve dans la genèse durant les six dynasties qui suivent se succéderont 63 pendant environ 23 000 ans on peut imaginer que les huit premiers rois auraient pu effectivement être des aliens qui auraient ensuite passé le flambeau à leurs rejetons hybrides moins immortels qu'eux c'est une hypothèse puis jusqu'à la fin de la liste les historiens retombent sur leurs pieds enfin un truc crédible puisque se succéderont en 85 rois pendant 1564 ans avec des périodes de règne qui correspondent souvent aux fouilles archéologiques le dernier roi de la liste qui se nommerait Shin Magir aurait régné de moins 1828 à moins 1817 avant Jésus-Christ donc si l'on fait le total de toute cette incroyable liste les sumériens ont écrit sur ce morceau de roche 145 croix le règne de 145 croix qui se sont succédés sans discontinuer sauf lors du déluge pendant presque 302 000 ans avec bien évidemment les 8 premiers qui sont des champions hors catégorie est-ce qu'elle est pas incroyable cette liste royale ? la question demeure donc de savoir si les 60 premiers rois et surtout les 8 premiers ont réellement existé alors oui je sais ça fait beaucoup beaucoup de chiffres que je vous assène mais bon je pense que ça valait le coup d'autant plus que lorsqu'on ramène ce chiffre de 300 000 ans à la dernière découverte archéologique concernant notre ancêtre commun à tous les humains modernes des archéologues ont en effet découvert en 2017 des fossiles d'homo sapiens qui dateraient de 300 000 ans soit 100 000 ans plus tôt que ce qu'on pensait jusque là concernant l'ancienneté de notre espèce découverte faite au Maroc et ouais 300 000 ans ça laisse à réfléchir n'est-il pas ? bon alors avec tout ça on s'est légèrement éloigné de l'histoire d'ours blanc je vous ai dit que je ferais des digressions et de l'origine de son peuple qui serait venu des pléiades mais j'y viens j'y viens soyez patient j'avais juste envie de me retaper l'histoire de la jeunesse de la bible version dieu reptilien d'Antoine Parks que je salue au passage ça m'a donné soif donc on va revenir maintenant un peu en arrière au moment où Enki Osiris créait notre espèce donc il y a environ 300 000 ans pas mal la transition n'est-ce pas ? et pour fêter ça mais surtout pour relâcher la pression que fait-il ? il embarque dans son magnifique oiseau bleu encore une splendide relation de mon ami France et bim direction les pléiades à travers une porte des étoiles pour traverser le trou de verre et il va y faire quoi aux pléiades notre Enki Osiris à votre avis ? toi tu irais aux pléiades tu visiterais tu ferais du shopping tu dorais un peu la pilule sous les rayons de la belle étoile Maya et ben non lui il va récupérer les Sinumun vous vous souvenez ces êtres humains au patrimoine génétique un peu différent d'Homo sapiens qu'il avait créé génétiquement avant que la guerre n'éclate dans sa constellation et qu'il n'échoue ensuite sur Terre bon en même temps comme une bonne partie du patrimoine génétique de ces Sinumun venait de la Terre il était bien normal de les y ramener même s'ils sont nés ailleurs et ce fut sur Mu qu'Enki Osiris les déposa alors oui bon j'ai pas trouvé mieux que ces charmants petits personnages qui sourient parce qu'il fait sans doute très très beau sur Mu mais ces Sinumun ne varrent pas seuls ils avaient des sortes de dieux protecteurs déjà dans les pléiades et ces dieux firent le voyage avec eux jusque sur Terre Anton Parks nous dit qu'il s'agissait de Nungal mais aussi avec une ou deux autres races de planificateurs d'où bien évidemment tous ces récits pris pour des légendes dans lesquelles les peuples amérindiens ou polynésiens racontent que leurs ancêtres seraient arrivés des pléiades accompagnés par des sortes de protecteurs que les Hopis ont appelés Kachina des dizaines et des dizaines de milliers d'années plus tard alors l'être planificateur que vous voyez à l'écran avec son grand crâne allongé dessiné à la fois par Franz et Mokta m'est apparu lors d'une projection de conscience ou remote viewing sur les deux packs en compagnie de mon ami Fred que je salue bien évidemment aussi au passage par la pensée je voulais donc me rendre sur l'île de Pâques mais en arrivant je sais pas pourquoi j'ai rebondi sur une espèce de champ de force et je suis tombé sur de la terre ferme alors que je pensais tomber dans l'eau j'ai compris que j'étais surmu il y a de cela des dizaines de milliers d'années en arrière et me sont alors apparus ce temple et son gardien ce grand être au crâne allongé vers le haut il n'avait pas de message pour moi j'ai juste senti qu'il était un gardien de ce temple qui existait surmu du temps de sa splendeur et qui existerait d'ailleurs toujours dans une autre dimension d'après les ouvrages de Criéon pour ceux qui connaissent qui appellent ce temple le temple de la régénération au delà de ce temple je me suis dit pendant les dizaines de milliers d'années durant lesquelles les planificateurs sont restés surmu en contact avec les humains sinumoun il y a forcément eu des expériences qui ont été menées et quand je parle d'expériences je parle de potentielles manipulations génétiques bien évidemment avec notamment des hybridations qui ont pu naître soit de ces expériences soit d'accouplement entre dieu et humain encore une fois comme ce qui est raconté dans la genèse mais ces accouplement n'étaient pas forcément sexuels certains enfants auraient également été conçus de façon mystique dans la lumière cette histoire d'accouplement me rappelle justement une stèle que j'ai découverte grâce à une vidéo de Damien au musée de la Benta au Mexique une stèle qui est censée représenter un requin avec un humain alors là je sais bien qu'on ne voit pas grand chose alors que quand on retrace les contours de la scène on est effectivement un humain et la créature qui le regarde peut effectivement être un roi-tien pourquoi pas mais comme Damien j'y vois tout aussi bien un reptilien qui a l'air de vouloir faire ami-ami avec son pote amérindien enfin ami-ami façon de parler on a plutôt l'impression que soit il est en colère et qu'il va lui coller une tarte soit que son sourire carnassier ressemblerait presque à de l'excitation et que le pote amérindien risque de prendre chair et de passer un sale quart d'heure et si ça se trouve c'est une amérindienne alors référence à un accouplement entre reptilien et humain ou autre chose pendant des dizaines de milliers d'années nos sinumons nos nongales et planificateurs vivent des jours heureux mais c'est sans compter la rivalité entretenue à droite de l'image avec le royaume d'Atlantis dans l'océan Atlantique gouverné par la terrible reptilienne du nom d'Inana Neftis ou tout simplement Anna dont vous retrouvez les incroyables aventures dans les livres d'Annaëlle Parks ce qui est étonnant c'est qu'Urse Blanc évoque également cette reine très puissante et apparemment très belle qui était appelée d'après lui la femme turquoise la couleur turquoise est en bleu verte une référence à la couleur de sa peau peut-être et finalement comme ça arrive plein de fois il y a environ 80 000 ans Urse Blanc précise que de très haut dans les airs les Atlantes dirigeèrent leurs forces magnétiques sur nos villes mais nous avions quand même notre bouclier de protection et que grâce à ce bouclier une partie de la population put être sauvée des bombardements puis il nous dit que quelqu'un appuya sur le mauvais bouton et les deux continents sombrèrent Atlantis s'enfonça très vite dans l'océan parce que leur péché était plus grand et Mu s'enfonça plus lentement Urse Blanc poursuit en expliquant que les Cachinas aidaient ses ancêtres pour atteindre l'Amérique du Sud de deux façons différentes avec des astronef pour que les premiers arrivés puissent fonder la nouvelle colonie et avec des bateaux donc là vous voyez que j'ai dirigé les vaisseaux et bateaux avec la grosse flèche jaune vers l'Amérique du Sud en bas à droite suivant le témoignage d'Urse Blanc mais il est bien évident qu'il faut partir du principe que d'autres bateaux ou vaisseaux ont pu amener des rescapés sur d'autres parties des territoires qui bordaient le Pacifique à cette époque mais ce n'est pas ces endroits qui m'intéressent moi ce qui m'intéresse c'est cette partie petite de l'Amérique du Sud attention zoom bim je ne vais bien évidemment pas vous refaire la mission de la dernière fois dans laquelle je vous avais présenté tous ces sites là sur les points jaunes non je vais suivre le récit d'Urse Blanc pour voir où tout cela nous emmène donc suite au sauvetage des rescapés de Mu Ours Blanc nous raconte que les premiers qui arrivèrent sur ce nouveau continent arrivèrent à Tiwanaku ici en bas à droite au niveau de la flèche jaune zoom à nouveau Tiwanaku et Pumakunku qui se situent aujourd'hui à 18 km des rives du lac Titicaca et dont on peut imaginer qu'il y a bien bien longtemps au regard des ruines actuelles ce site aurait pu être un port situé au bord du lac Titicaca avant qu'une catastrophe ne détruise tout et qu'inexarablement millénaire après millénaire le niveau du lac baisse jusqu'à atteindre le niveau actuel simple hypothèse je vais maintenant prendre quelques minutes pour évoquer ce qu'a pu dire Raymond Réant un clairvoyant français du XXe siècle que certains d'entre vous doivent connaître et qui connut la notoriété parce qu'il fut un des rares qui accepta de se prêter à de nombreux tests scientifiques destinés à vérifier l'authenticité de ses capacités psy et à écarter toute tentative de mystification et donc il connut la notoriété parce qu'il confirma à de nombreuses reprises ses talents il avait notamment la capacité de lire la mémoire des objets il raconte plusieurs de ses expériences de lecture d'objets sous le contrôle de personne tiers dans son livre Pouvoirs étranges d'un clairvoyant mais il en a écrit d'autres une de ses expériences est la suivante on lui remet une petite statuette de pierre dont il ne sait pas qu'elle provient de Tiwanaku après quelques instants pris à la manipuler voilà ce qu'il en dit des appareils ovales d'autres en forme d'obus se posent sur le sol après y avoir fait tomber une petite quantité de pierre plate quelques hommes aux longues oreilles avec une protubérance sur la partie supérieure du crâne en descende puis suivre une multitude d'hommes vêtus de petites dupes vertes et portant des bracelets aux poignets ainsi qu'aux chevilles une ville est en cours d'édification de lourds blocs de pierre sont déplacés par quatre hommes sans effort du bout des doigts en prononçant des paroles inintelligibles ces hommes se sont implantés dans cette ville et dominent les natifs de la région pour se déplacer ils utilisent de petites fusées qui ne nécessitent pas qui ne nécessitent pas la présence de pierres de contact au sol mais laissent derrière elle comme une projection de feu plutôt intéressant n'est-ce pas les appareils ovales en forme d'obus rappellent certains vaisseaux que je vous montrais au début et qui sont également décrits comme tels par d'autres auteurs quant aux protubérances sur la partie supérieure du crâne difficile de ne pas penser au crâne allongé j'aurai l'occasion de révoquer d'autres expériences de ce monsieur rien si on en revient à Tiwanaku et au récit d'Ours blanc lui précise que cette ville ne fut pas construite en haut de la montagne mais plus bas ah bon et qu'à son apogée elle était plus grande que Los Angeles d'aujourd'hui mais aujourd'hui dit-il on ne voit plus cette ville car elle est couverte de terre et d'eau il nous dit aussi que pour subsister les Cachinas apprirent aux rescapés comment semer et récolter le même jour sans attendre pendant des mois que les fruits mûrissent bien évidemment des plantes qui poussent en un jour relèvent aujourd'hui de recettes magiques d'une bride Panoramix mais quand on voit la technique agricole qu'ont développé les humains de l'altiplano bolivien pour imaginer un système agricole hyper élaboré et ingénieux leur permettant de cultiver des pommes de terre à 3800 mètres d'altitude on pourrait imaginer qu'ils aient pu recevoir un coup de main comme vous le voyez sur cette photo il s'agit concrètement de la surélévation d'un mètre des terres cultivables grâce à la terre qui provient du creusement des canaux qui entourent ces parcelles ces canaux drainent l'eau et évitent les inondations lors de la saison des pluies et en plus l'évaporation de l'eau permet d'élever la température du sol et ainsi d'éviter les gelées qui sont très fréquentes à cette altitude alors est-ce uniquement de l'ingéniosité humaine pourquoi pas ah hypothèse comment tu nous tiens maintenant on va faire un petit zoom comme ça pour se rapprocher d'héroïnes de Tiwanaku et Pumapunku qui ne seraient donc qu'une toute petite partie de ce que ça devait être à l'époque à la belle époque même de sa première construction il y a de cela des dizaines de milliers d'années d'après Ours Blanc ainsi si son récit devait être avéré un jour nous aurions affaire à la plus vieille cité de l'humanité Ours Blanc précisant qu'elle aurait été détruite reconstruite détruite et ainsi de suite de nombreuses fois notamment en raison des guerres incessantes entre les différents clans ce qui fait que si on devait creuser à peine quelques mètres sous terre on devrait trouver 2-3 bricoles archéologiques vous ne pensez pas et bien c'est le cas en 2017 suite à une campagne de photographie aérienne et infrarouge financée par l'UNESCO les chercheurs ont pu découvrir plus d'une centaine de structures sous la terre les traits jaunes n'étant qu'une petite partie de tout ce qui a été mis en avant par les photos des drones je vous avais dit en début d'émission que j'allais réévoquer certains sites que je vous ai montré lors de la précédente émission et bien c'est le cas avec Tiwanaku et Pumapunku mais en plus synthétique bien sûr donc à Tiwanaku souvenez-vous on trouve le temple de Kalasasaya et la pyramide Acapana en bas à droite toujours en cours d'excavation et lorsque toute la terre qui la recouvre sera enlevée elle devrait ressembler à ça encore merci France en pyramide à degré quant au Kalasasaya on y trouve 2-3 bricoles comme des blocs gigantesques plutôt pas mal ajustés des statues qui tiennent des choses bizarres entre leurs mains oui oui regardez de plus près et vous verrez par moi même que c'est bizarre ce qu'elle tient la statue et la fameuse porte du soleil avec sa frise sur laquelle on pourrait éventuellement voir des éléphants j'adore ce site quant à Pumapumku situé à moins de 500 mètres qu'est-ce qu'on y trouve d'assez incroyable sur cette partie ici entourée en jaune et bien comme qui dirait des éléments de construction géant prêt à s'encastrer les uns dans les autres avec des formes géométriques somme toute super précises certaines de ces pierres montrant des niveaux de finition assez spectaculaires avec ce qui ressemble a priori à des angles droits ce qui semble difficile à obtenir avec les outils de l'époque je rappelle sans que ces peuples ne connaissent la roue ni le fer etc etc mais les experts disent que c'est possible alors pourquoi ne pas les croire franchement mais en même temps tiens une question à 1000 roubles est-ce que ces pierres ont été taillées ou moulées comme le suggère Joseph Davidovitz qui nous dit qu'il aurait trouvé de la matière organique à l'intérieur de la pierre volcanique constitutive des blocs de Pumapunku bon alors là-dessus Ours Blanc ne dit rien dans son témoignage il indique simplement qu'à partir de Tiwanaku ses ancêtres partirent en exploration partout sur le continent est-ce qu'ils allèrent par exemple à Cusco pour bâtir les ruines de Saxe-Waman au-dessus de Cusco Ours Blanc ne le dit pas vous savez Saxe-Waman ces murs énormes en zigzag constitués de blocs gigantesques pesant parfois plusieurs dizaines voire centaines de tonnes et d'autres qui peuvent avoir des formes improbables donnant presque l'impression qu'elles ont été ramollies puis posées les unes sur les autres comme des morceaux de beurre qui seraient venus s'empiler parfaitement et donnant l'impression justement qu'on peut les couper comme du beurre ou alors à l'instar des blocs de Pumapunku dans lesquels M. David David s'y voit un géopolymère contenant un composé naturel reprenant ainsi des légendes locales concernant une plante qui ramollirait la pierre pourquoi ne pas carrément y voir la main des Cachinas d'Ours Blancs ces êtres qui accompagnèrent les rescapés de M.U. et qui auraient pu aussi leur donner un petit coup de main technologiquement parlant pour à la fois ramollir les pierres avec un enduit connu de seul avant de déplacer sans forcer à l'aide d'un appareil technologique dont on n'a tout simplement jamais retrouvé la trace aujourd'hui ou alors avec la force de l'esprit comme dans l'expérience racontée par Raymond Réan à Tiwanaku cela expliquerait ainsi notre incompréhension légitime face à ces murs qui défilent en tendance et ce toujours en 2022 est-ce que ce que je vous raconte là est si difficile à imaginer et à concevoir ? alors bien évidemment le problème majeur et pas des moindres est qu'on n'a jamais retrouvé la trace de ces technologies mais à votre avis est-ce que ces êtres venus de l'espace auraient pu avoir confiance dans une espèce qui passe son temps à se taper dessus ? question si on continue dans le genre science-fiction toujours à Saxe et Waman et suite encore une fois à une projection de conscience avec mon ami Fred c'est ce dernier cette fois qui a vu la chose suivante au niveau de cette partie ici au-dessus des trois murs en zigzag alors oui quand on évoque Saxe et Waman on focalise généralement sur les murs et c'est bien légitime mais on oublie souvent cette partie au-dessus avec ses cercles concentriques qui est appelée Muyuk Marka les archéologues et historiens y voient l'emplacement d'une ancienne tour ce qui semble assez normal au vu des vestiges et des textes retrouvés alors que dans sa projection de conscience pour laquelle on avait demandé en partant quelle était la vocation initiale de ce site Fred a vu ceci un dispositif composé d'un système d'alimentation et d'une pyramide dont le sommet s'ouvre afin de libérer une énergie scalaire pulsée dit-il permettant avec deux autres dispositifs du même type ailleurs sur Terre donc de croiser les trois rayons de freiner la course d'un astéroïde afin de l'empêcher de rentrer en collision avec la Terre alors de plus près ça donne ça avec la pyramide en position fermée je salue encore le travail de Mocta quand même qui a reproduit la vision de Fred donc là en position fermée et là en position ouverte fermée ouverte on dirait Jacouille qui joue avec l'interrupteur dans les visiteurs jour nuit jour jour nuit bref bon et dessous la pyramide dans la Terre il y aurait eu toute cette machinerie permettant de générer cette fameuse énergie scalaire pulsée ne me demandez pas ce que ça signifie j'en sais rien du tout ce sont les informations que Fred a captées en faisant ce voyage par l'esprit les concepteurs d'un tel mécanisme pouvant être les kashinas d'ours blanc mais Fred n'a pas eu accès à cette information toute cette machinerie aurait donc existé il y a de cela des dizaines de milliers d'années avant de disparaître complètement et de devenir les ruines que l'on connaît aujourd'hui et oui dommage on n'a plus aucune trace si je reprends ma carte globale avant de vous emmener dans le dernier ovale jaune que je n'avais fait qu'esquisser lors de la dernière émission ici je me dois à gauche je me dois de m'arrêter à Arachis que je n'avais pas présenté la dernière fois là sur la flèche jaune alors que le site mérite vraiment le détour les plus gros vestiges encore visibles sont les colonnes d'un ancien temple a priori Inca à noter que c'est le seul site Inca à posséder des colonnes ces colonnes étant faites de murs de pierre plutôt pas mal ajustés à la base avec des murs entorchis au dessus de ces murs est-ce que les murs de la base qui sont des murs qui ont la faculté d'être antisismiques par leur minutieux ajustements et qui ne sont pas sans rappeler de nombreux autres sites au Pérou ont été construits par des humains qui auraient reçu un petit coup de main technologique venu des taillades ce n'est certes pas la thèse du film de Damien sorti en décembre 2019 mais on pourrait se poser la question en tout cas moi je me la pose vous l'aurez compris le film de Damien lui qui s'appelle Rachi raconte le témoignage exceptionnel d'une jeune péruvienne concernant une rencontre extraordinaire entre sa mère et des êtres qui comme vous le voyez sur ces images à droite ne semblent pas appartenir à notre monde voire même pourraient nous rappeler les miminous ou petits gris les fidèles serviteurs des reptiliens l'hypothèse de cette histoire est que ces êtres venus du ciel seraient attirés par une mystérieuse pierre présente à proximité du temple de Rachi pour des raisons bien précises pourquoi ne pas imaginer également que ces êtres aient donné un coup de main aux humains à un moment donné de l'histoire pour bâtir ces murs mégalithiques que l'on voit un peu partout au Pérou les gris pourraient également faire partie du bestiaire des kashinas des hopis puisque oui c'est vrai j'en ai pas parlé mais pour les hopis les kashinas ressemblent à ça à savoir des poupées qui sont offertes aux enfants après les cérémonies pour qu'ils se familiarisent avec ces êtres aujourd'hui invisibles les anthropologues les appellent esprits mais pour les hopis il s'agit de vrais êtres vivants qui ont aidé leurs lointains ancêtres à s'installer sur le continent américain et le récit d'ours blanc va bien dans ce sens mais bien évidemment ces poupées de bois et de chiffon ne ressemblent pas trop aux êtres que je vous montre depuis tout à l'heure on est bien d'accord il est temps maintenant de passer au plat de résistance de cette histoire à savoir dans cette région entourée en jaune composée des lignes de Nazca et de Palpa et des fameuses momies de Nazca les pierres gravées d'Ika le chandelier de Paracasse et les crânes allongés dits également de Paracasse est-ce que toutes ces étrangetés ont un lien avec les rescapés de mu ou des aliens on va voir ça pour le coup encore une fois on n'évoque aucun de ces lieux dans son récit je ne serai donc que dans la conjecture et les hypothèses ce qui est sûr c'est qu'en général rien que le fait d'évoquer les noms de ces sites que ce soit par exemple les pierres d'Ika ou les momies de Nazca vous pouvez être sûr que la polémique va être au tournant et pourquoi donc alors c'est ce qu'on va voir en commençant par le très très gros dossier des pierres d'Ika je préviens d'avance et pourquoi elles ne sont pas sans doute toutes issues d'une fraude tout commença vraiment en 1966 lorsque cet homme Javier Cabellera un médecin de la vie d'Ika se vit offrir pour son anniversaire la pierre qu'il a dans la main sur la photo le docteur Cabellera pense à reconnaître sur la pierre gravée une espèce de poisson disparu depuis des millions d'années il commença alors à collecter d'autres pierres similaires jusqu'à en obtenir près de 1000 près de 11 000 le tout en environ 4 ans certaines n'étant pas plus grosses qu'une pomme de terre ou une tomate quand d'autres pèseraient jusqu'à 200 kg le docteur Cabellera reconvertit alors sa propre maison en un musée consacré exclusivement aux pierres d'Ika le musée le musée existe d'ailleurs toujours aujourd'hui il faut savoir que le docteur Cabellera ne vendra jamais aucune pierre de sa collection le profit n'étant apparemment pas une motivation pour lui ces pierres deviendront ensuite connues mondialement notamment suite à la publication du best-seller Présence des extraterrestres d'Eric Van Deniken en 1968 puis du livre L'énigme des Andes de Robert Charou en 1974 le docteur Cabellera publiera lui aussi un livre en 1976 El mensare de las piedras grabadas d'Ika à savoir le message des pierres gravées d'Ika qui n'est toujours pas traduit en français à ma connaissance mais il l'est en anglais dans ce livre il défend notamment l'idée que les pierres auraient été réalisées par une civilisation extraterrestre il y a plusieurs dizaines de millions d'années alors que les dinosaures existaient encore sur Terre d'où le fait qu'on ait autant pour lui de pierres gravées avec des dinosaures cohabitants avec des êtres humains et d'où la polémique également sur leur authenticité le peuple dont il parle aurait été originaire des Pléiades tiens donc est doté d'une très grande intelligence et ils auraient participé à la naissance de l'Homo sapiens moderne comme c'est bizarre il me semble déjà avoir entendu une histoire semblable mais une série de catastrophes conduisit les Pléiadiens à quitter la planète pour retourner sur leur monde originel avant de partir le docteur Caprera nous explique qu'ils auraient sculpté les pierres d'Ika dans le but de transmettre à la postérité l'histoire de leur civilisation et de prévenir les générations futures de la survenue de nouvelles catastrophes pour Caprera le fait de graver dans la pierre un message un procédé qui ne paraît pas ni super technologique ni super futuriste on est d'accord mais pour lui ça mérite de vous garantir que ce message restera visible durant des dizaines voire des centaines de milliers d'années soit donc on a des pierres gravées montrant des humains avec des dinosaures celles qui sont bien évidemment les plus anachroniques mais il y en a de tout aussi surprenantes concernant des actes médicaux comme ici avec ce qui semble être une greffe du coeur à noter que cette pierre va avec une série de dix autres pierres où on voit entièrement cette opération de transplantation cardiaque étape par étape je conseille l'émission avec Ludwig Bonin notamment sur les artefacts impossibles sur Nurea TV pour avoir plus d'infos sur cette transplantation cardiaque et sur les pierres d'Ika sur cette pierre en tout cas le coeur est en tout cas parfaitement dessiné avec une très grande finesse dans la gravure et dans le souci du détail sur les dix autres pierres que je n'ai pas en photo désolé on peut voir toute l'opération dans son intégralité un donneur allongé sur une table un receveur à côté de lui et le chirurgien qui ouvre le donneur certainement avec l'outil que j'ai entouré en rouge puis il sort le coeur le met dans la cage thoracique du receveur et referme la cage thoracique et durant toute l'opération on peut voir que le donneur n'a pas l'air anesthésié car des volutes d'air qui sortent de sa bouche ont été gravées également qui plus est entre le moment où le coeur est sorti et avant qu'il ne soit transplanté on peut voir ce qui pourrait ressembler à une perfusion avec ce que j'ai détouré en vert là qui permet à l'opération d'aboutir sur les dix pierres qui montrent cette opération chirurgicale il y a donc une cohérence tout à fait remarquable pour montrer toute l'opération du début à la fin c'est juste stupéfiant en fait quand on y pense sur celle-ci on voit une autre opération mais cette fois du cerveau semble-t-il avec l'opéré qui est allongé sur le ventre sur la table d'opération on retrouve les mêmes représentations que pour la grève du coeur à savoir ce qui semble être un objet tranchant en rouge et une poche en vert qui est relié à la tête de celui qui va être opéré mais peut-être aussi que c'est quelque chose qui sort de la tête on ne sait pas vous remarquerez aussi que les personnages sont toujours de profil à l'égyptienne si je puis dire alors sur cette nouvelle opération j'ai deux pierres à vous montrer pour que vous puissiez jauger par vous-même des étapes dont je parlais juste avant donc là on a quatre personnages à gauche le chirurgien qui tient son outil tranchant d'usage un personnage à droite qui doit être là pour aider le ou la troisième au centre puisqu'il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'une femme enceinte au vu de ses seins proéminents et de son gros ventre et le quatrième personnage est donc le bébé qui a été gravé ici et qui demande à naître toujours logé dans le ventre de sa maman dans l'étape qui suit le chirurgien ouvre le ventre de la mère avec son outil tranchant et fait sortir le bébé en lui tendant la tête avec sa main droite encore une opération chirurgicale donc gravée avec finesse et précision bravo les gars le bébé est sain et sauf dans la famille j'utilise un appareil qui ne devrait pas être gravé sur une pierre venue du fin fond des âges je pioche le monsieur avec sa longue vue pour observer ce qui semble être une comète peut-être signifiant l'imminence d'une catastrophe ou d'une catastrophe qui est déjà arrivée à un autre moment le même monsieur je dis le même parce qu'il se ressemble quand même en général semble utiliser une loupe ou un objet pour regarder des pétroglyphes ou des fossiles ou autre chose là ici vous ne voyez rien mais non moi non plus à vrai dire j'ai appuyé sur le bouton d'inversion des tonalités des couleurs et là vous voyez comme moi la sirène vous la voyez ou pas elle a une drôle de tête certes mais elle a bien une queue de poisson dans d'autres situations comme celle-ci on pourrait penser à une forme de spiritualité avec une scène de prière ou d'incantation devant un soleil relié à une pyramide à degrés on dirait qu'un rayon sort de la pyramide ou qu'inversement c'est le soleil qui envoie de l'énergie dans la pyramide on trouve également des pierres avec des créatures super étranges avec comme cette espèce de chat avec des tranches pattes en haut à gauche le dragon qui est juste en dessous un genre de chauve-souris en bas à droite et alors en haut à droite ben là je sèche est-ce que quelqu'un aura une idée parce que d'instinct j'aurais dit un petit gris mais je suis pas du tout sûr de moi sur ce coup là et puis il y a ce qui ressemble à des cartes du monde je dois bien avouer que j'ai vraiment un petit faible pour cette série vous connaissez mon faible pour les cartes et en particulier pour celle qui se trouve à droite au pied des deux personnes on la verra mieux ici en plus grand et certains vont s'exclamer ils nous l'auraient pas déjà montré celle-là et ben oui gagnée et pourquoi je vous la remontre encore de un parce que je trouve que c'est vraiment un bel objet et de deux parce qu'elle semble montrer les continents de la Terre mais à une époque complètement indéterminée enfin peut-être pas indéterminée pour tout le monde je m'explique quand on prête à davantage attention aux contours qui sont gravés on pourrait imaginer que la partie centrale représente le continent américain parce qu'on voit un cordon quand on fait bien attention qui serait comme un isme qui relie deux grands territoires en voyant ça on ne peut que penser donc à ce continent américain avec l'Amérique du Nord l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud est-ce que c'est complètement délirant ce que je raconte ou pas d'après vous mais alors si c'est pas complètement délirant et qu'on part du postulat qu'il s'agit bien du continent américain qu'est-ce que c'est que cette île gigantesque à droite donc forcément dans l'océan Atlantique est-ce que ça pourrait ne pas être l'Atlantide et à gauche dans le Pacifique est-ce que cette autre île gigantesque ne pourrait pas être mue ne trouvez-vous donc pas que toutes ces pierres dans leur thématique dans leur finesse d'exécution et dans leur originalité posent des questions légitimes et ce sont ces questions légitimes qui ont fini par être posées évidemment à la communauté scientifique qui ont suscité une gigantesque controverse sur l'idée que toutes ces pierres seraient en fait un grossier canular et un piège à touristes en quête de merveilleux toute cette histoire de fraude tourne autour de cet homme Basilio Ucchouia principal fournisseur des 11 000 pierres du docteur Caprera il avait son petit business tranquille avec le docteur Caprera il faisait mal à personne tout se passait bien jusqu'à ce que Eric Vandeniken passe par là on le voit ici à gauche sur la photo avec le docteur Camilla à droite quand le best-seller de Vandeniken sort en 68 cela attira inévitablement l'attention de plusieurs chaînes de télé dont la BBC qui viendra faire un reportage toute cette effervescence médiatique projettera les pierres d'Ika sur devant de la scène ainsi que sur notre bon Basilio qui verra vite débarquer la police chez lui pour le demander d'où viennent exactement ces pierres étranges avec des scènes absolument inexplicables pour l'archéologie et le bon sens commun la police le met rapidement face à trois choix en lui expliquant bien que le gouvernement péruvien réprime fermement le pillage des sites archéologiques donc soit il dit rien du tout il va en taule pour un bout de temps soit il révèle l'endroit où il a trouvé des pierres ce qui atténuera sa peine mais il va quand même en taule soit il reconnait qu'il les a toutes gravées lui-même et dans ce cas aucune charge ne pourra être reconnue contre lui alors que croyez-vous qu'il a choisi ? il a signé des aveux complets en expliquant qu'il avait gravé l'intégralité des 11 000 pierres en 4 ans qu'elles sont donc toutes fausses et qu'il a donc trompé et les touristes et le docteur Cabrera bien sûr histoire d'enfoncer le clou devant des journalistes il brandira ses pages de magazine en avouant avoir créé lui-même les pierres qu'il avait vendues au docteur Cabrera et qu'il aurait copié donc les gravures en s'inspirant de bandes dessinées de magazines et de livres d'hiver pas mal pour un paysan d'Ika à l'époque faut avouer l'affaire est entendue tout le monde est satisfait les archéologues et les historiens poussent un ouf de soulagement les pierres d'Ika ne sont qu'un canulaire de plus destiné à exploiter la crédulité des touristes pas la peine de les analyser ou d'essayer d'en savoir davantage ce qu'on sait moins c'est que 3 ans plus tard le même Basilio rongé par le remords d'avoir trompé notamment le bon docteur Cabrera affirmera lors d'une émission de télé que les pierres sont parfaitement authentiques et qu'à l'époque il avait dit le contraire pour ne pas aller en prison mais le mal était fait d'autant plus qu'il apparaît quand même clairement qu'il y a eu fraude notamment lorsqu'on voit un cheval tirer un chariot sur cette photo alors que le cheval était absent sur le continent américain avant l'arrivée des conquistadors on voit d'ailleurs tout de suite la qualité médiocre et grossière de la gravure mais ce qui a vraiment fait dégoupiller les archéologues ce sont ces scènes de dinosaures associées à des humains qui transforment ces pierres en totale impossibilité de leur point de vue puis en fraude manifeste autant sur celle de gauche je dirais qu'il n'y a pas trop de doute qu'un ouvrier moyen avec un peu d'entraînement pourrait arriver à ce résultat en peu de temps autant sur celle de droite j'ai un peu plus de doute quand même exactement comme ici avec l'opération sur la pierre de gauche qui n'est clairement qu'une pas limitation de la splendide gravure de droite du coup les pierres authentiques et les malfaçons se mélangent allègrement dans le musée compliqué de s'y retrouver il faut bien l'avouer alors il y a quand même encore 2-3 trucs qu'il me faut vous expliquer tout d'abord la composition des pierres elles sont en andésite une roche volcanique extrêmement dure et oxydée sur sa couche supérieure ce qui a néanmoins la gravure possible notamment avec une fraise de dentiste mais compliqué lorsqu'il s'agit de faire dans la finesse et la répétition de plus petits traits ensuite la datation comme le savent ceux qui me suivent depuis le début il n'est pas possible de dater une pierre taillée je ne l'avais pas dit depuis le début de l'émission sauf dans de très rares cas exceptionnels comme avec la thermoluminescence par exemple et comme Basilio Tuya et le docteur Cabrera n'ont jamais voulu révéler là où les pierres avaient été trouvées il ne peut y avoir de fouilles archéologiques pour tenter une quelconque datation donc le seul moyen de dater les pierres consiste à étudier les gravures et les rainures elles-mêmes en déterminant avec quels outils elles ont été réalisées dans quelles circonstances voire de dater la couche de patine qui se trouve à l'intérieur de la rainure plusieurs études ont été effectuées mais les résultats sont malheureusement contradictoires dans les années 1960 les scientifiques qui se sont penchés dessus ont émis l'hypothèse que certaines pierres pourraient vraiment être authentiques mais sans statuer sur une datation puis des études des années 1990 ont affirmé le contraire le souci est toujours de savoir quelles pierres ont été utilisées pour ces études sur les 11 000 que compterait la collection ensuite quel est l'intérêt pour un paysan de graver des pierres représentant des scènes d'humains avec des dinosaures qui ne pourra jamais vendre à un archéologue ou à un musée car il a essayé d'en vendre à des officiels mais personne n'en voulait sauf le docteur Cabrera et il faut savoir qu'il les lui vendait pour une bouchée de pain à environ 30 centimes d'euros la pierre ce qui est dérisoire lorsqu'on voit certaines pierres comme les opérations chirurgicales sur lesquelles il a fallu passer quelques centaines d'heures pour parvenir à ce travail de finition ça voudrait dire qu'il aurait gravé 11 000 pierres en quelques années mais il n'était peut-être pas tout seul après tout qu'il a trouvé un lieu pour les stocker et tout ça pour les revendre quelques centimes d'euros ça tient franchement pas la route et alors comme l'a dit Guillaume dans l'émission avec le Degbonin dont je parlais tout à l'heure le business plan de cette entreprise de fraude a été très très mal calculé et en plus il faut qu'il se documente pour rendre crédible sa fraude il faut qu'il rende le tout homogène dans les séries thématiques qu'il propose enfin rendez-vous compte graver une opération de transplantation d'un coeur en 10 étapes en reproduisant fidèlement l'anatomie du coeur je sais pas pour vous mais je me dis que ça doit prendre un temps fou et que même à l'époque à Ika au fin fond du Pérou dans les années 1960 même les médecins n'ont pas forcément accès à une documentation précise sur des opérations de transplantation cardiaque et tout ça pour qu'en plus au final ils les vendent trois fois rien en prenant le risque un jour de se faire prendre par la police vous reconnaîtrez quand même que cette histoire de fraude massive ne tient pas la route et que Basilio a certainement avoué les avoir gravés lui-même pour sauver sa peau et ne pas aller en prison mais qu'il blâmerait comme je vous l'ai montré il y a clairement des pierres qui sont des attrape-touristes voilà mais ce n'est certainement pas le cas pour l'ensemble des pierres j'en suis convaincu mais alors si certaines pierres sont authentiques comme l'a clamé le docteur Cabrera jusqu'à sa mort en 2002 qui les auraient tracées et pourquoi les fameux pléiadiens des rescapés de Mu c'est à ce moment que je sors à nouveau ma carte Raymond Réant qui a deux trois trucs à dire au sujet de ces pierres d'Ika Raymond une histoire Raymond une histoire oui j'arrive alors l'expérience est la même que pour Tiwanaku quelqu'un lui a remis une petite pierre gravée d'Ika sans qu'il ne sache quoi que ce soit sur cette pierre et il s'exprime sous le contrôle d'un tiers il commence par dire que la mémoire de cette pierre fait apparaître un gigantesque rat de marée il parle même de déluge le phénomène est tellement impressionnant que les eaux vont jusqu'au pied des hautes montagnes puis ça se calme et il voit une dizaine d'hommes ainsi que trois femmes qui arrivent très péniblement trois de ces hommes vêtus de combinaisons collantes tiennent en main un genre de pistolet les autres portent des vêtements de ville curieusement semblables aux nôtres ce qu'il y a de surprenant dit-il c'est de voir les trois femmes habillées avec de longues et somptueuses robes dans un tel décor puis un violent orage éclate les hommes et les femmes grimpent le long d'une pente rocheuse pour s'abriter dans une caverne ils entendent un grondement et voient apparaître un énorme chat à pattes de saurien comme la bête étrange sur la photo c'est d'ailleurs cette pierre qu'il tient dans la main pour l'expérience puis il voit un des hommes armés qui tire sur l'animal et le fait disparaître l'orage passe les personnages sortent de la caverne et arrivent sur un plateau sur lequel se trouve à sa grande surprise dit-il un énorme cylindre à demi enfoui sous des pierres il le décrit comme le corps d'une énorme fusée confortablement aménagée dans lequel les 13 individus s'introduisent pour se reposer puis un des hommes se met à gémir en se tenant le ventre à deux mains l'un des individus qui semble être un médecin lui ordonne de se dévêtir l'examine minutieusement puis lui fait une injection hypodermique qui l'endort ensuite le médecin sort un petit instrument tranchant d'une trousse en peau il incise le patient en lui faisant une ouverture de quelques centimètres à la base du ventre côté droit le patient perd du sang en abondance et une transfusion directe est effectuée grâce au concours de l'une des femmes qui offre généreusement son sang le temps passe les individus finissent par abandonner leur cylindre pour se fixer sur l'un des hauts plateaux du Pérou d'où l'on aperçoit au loin en s'élevant les tracés encore visibles des pistes de Nazca tiens donc la vie devient très triste et monotone les hommes et les femmes passent leur loisir à graver des souvenirs sur des multitudes de pierres arrondies des enfants issus de ces individus continuèrent à graver des souvenirs sur des pierres de forme arrondie des tempêtes successives finirent par disperser et ensevelir une bonne partie de cette collection d'autres souvenirs furent gravés par les descendants mais en plus petite quantité et ben est-ce que toute cette histoire ne trouve pas quelques échos dans les graveurs que je vous ai montré par exemple l'opération chirurgicale ou le chat à pattes de saurien et puis alors le fait qu'ils passent leur loisir à graver des souvenirs sur des pierres arrondies sans compter l'énorme cylindre en guise de vaisseau est-ce que les humains dont ils parlent si tant est que ce soit des humains pourraient être des rescapés de mu lors de la catastrophe dont parle Ours Blanc il y a 80 000 ans est-ce que ça pourrait être des hybrides à crânes allongés qui avaient la capacité de piloter un vaisseau et qui ont eu un accident nous ne le saurons sans doute jamais mais j'avoue que cette description me convainc davantage que d'histoires racontées par le docteur Cabrera d'autant plus qu'on retrouve sur certaines pierres les lignes de Nazca comme suggéré par la vision de Raymond Raymond mais quelle transition magnifique pour nous diriger vers Nazca et Palpa en bas à droite justement à quelques encablures d'Ika toujours en plein désert du sud-ouest du Pérou attention aux hommes d'usage et on va d'abord se situer géographiquement le plateau de Nazca est aujourd'hui un désert parmi les plus arides du monde c'est sec c'est sec et ça donne soif toute cette désertude fréquence moyenne des précipitations une fois tous les deux ans pendant environ 30 minutes c'est dire si c'est sec et c'est donc sur ce plateau désertique et aride qu'une civilisation a eu la bonne idée de tracer des milliers de lignes ici en bleu sur l'image alors ce n'est pas moi qui ai tracé toutes ces lignes c'est Igor Alexif sur son site Arcana Factor que j'ai découvert grâce à Joseph Castellet lors d'une émission sur Miasme TV animée par Antoine que je chalue également au passage comme ça vous savez tout le mec quand même pour tracer toutes ces lignes sur Google Earth franchement chapeau moi je vous ai juste mis les points jaunes des principales figures qu'on connait comme le cachalot ou une baleine voilà à vous de voir un bébé condor ou un dinosaure là également à vous de voir alors là par contre selon que vous soyez archéologue ou que vous soyez chercheur alternatif et si c'était un dinosaure est-ce que ça ne poserait pas des questions par rapport à la proximité des pierres d'Ika et que dire de l'astronaute tout dépend si vous voyez un astronaute ou autre chose ces géoglyphes sont souvent de grande taille comme le cachalot qui mesure 62 mètres de long et qui n'est donc visible que depuis le ciel on va se rapprocher encore sur le petit paquet de points jaunes au milieu de la carte là ici comme ça chaque point jaune représente un géoglyphe emblématique au passage le terme géoglyphe ça signifie un grand dessin ou un grand motif à même le sol donc parmi ces géoglyphes les plus emblématiques on trouve le colibri qui mesure près de 110 mètres de long franchement c'est impressionnant je ne me lasse pas moi de regarder ces magnifiques dessins c'est quand même quelque chose je trouve sa ligne de Nazca on a après le singe avec sa queue en spirale une main droite avec 4 doigts une main gauche avec 5 doigts et des pattes avec 3 doigts chacun qu'on prenne qui pourra qui mesure 90 mètres de long le chien ou le jaguar avec un nombre de doigts différent lui aussi au niveau des pattes l'araignée dont on voit avec cette photo que tous ces géoglyphes ne peuvent être correctement vus que du ciel parce qu'il est possible aussi de les voir depuis les collines et montagnes environnantes bien évidemment mais jamais aussi distinctement que si on est dans le ciel une fleur ou encore des mains là au dessus ou un arbre juste en dessous des mains ces deux géoglyphes peuvent être vus depuis la tour sur la gauche de la photo qui a été construite au bord de la panaméricaine qui traverse le site et qui coupe même en deux le géoglyphe le plus en bas de la photo à savoir le lézard les pointillés en blanc vous montrent les parties du géoglyphe qui ont disparu à jamais incroyable bon en même temps c'est au niveau de sa queue du lézard il paraît que ça repousse non ? enfin bon là je ne pense pas quand même pour info voir ces quelques géoglyphes depuis la tour d'observation revient à moins cher que de les survoler en avion mais moi en 2016 lors de mon voyage au Pérou j'ai eu envie de me payer le vol pour les voir du ciel j'accomplissais un très vieux rêve en fait mais ça a été autant kiffant que vomissant ce qui a un petit peu gâché le plaisir parce que oui ils ont beau prévenir qu'il ne faut pas prendre de petit déj avant de prendre l'avion parce que ça se passe le matin les virements de bord incessants à droite à gauche à droite à gauche pendant 20 minutes ont eu raison de mon estomac ce qui m'a rassuré c'est que les 5 autres passagers ont vomi aussi c'était sympa mais ça valait le coup quand même en bas à droite sur une des seules photos que j'ai pu prendre avec mon misérable téléphone de l'époque on voit la tour d'observation et la route qui coupe le lézard en deux donc si on fait un petit récap de tous ces géoglyphes on a vu le colibri le singe le chien l'araignée la fleur l'arbre les mains et le lézard sur les points jaunes il nous manque l'algue le condor une figure géométrique improbable la spirale l'oiseau les pédicants etc vous pouvez vous amuser sur Google Earth pendant des semaines à savoir quand même que les noms qui sont donnés à ces figures ne sont que des interprétations comme par exemple ce que je vous montrais sur le géoglyphe du chien où moi je vois un chien mais d'autres vont voir un renard ou les pérominiens vont voir un puma pour certains géoglyphes d'oiseaux c'est pas toujours très clair non plus donc voilà pour les géoglyphes de Nazca les plus emblématiques mais il nous manque aussi bien évidemment les lignes proprement dites qui zèbrent toute cette partie du plateau et qui ont été reportées là en bleu comme je le rappelais par Igor Alexif alors qu'est-ce que c'est que ces lignes qu'est-ce qu'elles font là pourquoi est-ce qu'on arrive encore à les voir aussi bien aujourd'hui quelle est leur fonction véritable toujours temps et temps de questions cela n'en fiera donc jamais alors tout d'abord on va répondre à la question du comment elles ont été faites et pourquoi on les voit encore aussi bien alors le sol du plateau de Nazca est couvert de cailloux qui ont une couleur rouille en raison de l'oxyde de fer en les ôtant ceux qui ont tracé ces lignes ont alors fait apparaître un sol gypseux de couleur gris clair qui contraste donc nettement avec le reste du sol c'est simple mais sacrément efficace alors à la question de savoir comment ces tracés ont-ils tenu aussi longtemps comme je vous le disais on est dans une région désertique parmi les plus sèches du monde de plus le sol sans végétation réchauffe fortement l'air ce qui crée un coussin d'air qui à son tour protège les géoglyphes du vent et enfin le gypse contenu dans le sol associé à la faible humidité matinale colle le sable et la poussière donc sans sable ni poussière pour recouvrir la plaine et avec peu de pluie ou de vent pour les éroder les tracés restent intacts et donc peuvent avoir été faits il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'années maintenant on va essayer de comprendre comment ils sont pris parce qu'il ne s'agit pas seulement dotés des cailloux en ligne droite n'est-ce pas il faut un peu plus d'ingéniosité pour tracer ces courbes voire même résoudre des problèmes mathématiques d'une assez grande complexité je m'explique tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que tous les dessins sont réalisés avec une seule ligne ininterrompue qui a son début et sa fin ce qui en soit est déjà une sacrée performance par exemple avec l'exemple de l'araignée à l'écran vous entrez ici par la flèche jaune et vous suivez la ligne blanche et si vous suivez la ligne blanche vous allez ressortir à côté de là où vous êtes entré plutôt pas mal quand même il faut l'avouer l'araignée mesurant 47 mètres de long donc premier point une ligne ininterrompue de plus Maria Rach une archéologue et mathématicienne allemande qui a consacré près de 50 ans à l'étude des lignes de Nazca a écrit dans son livre Mystère sur le désert la longueur et la direction de chaque section ont été minusseusement mesurées et fixées l'approximation ne suffirait pas à faire des contours aussi impeccables que nous pouvons maintenant voir à l'aide de la couverture photographique aérienne car la déviation de quelques centimètres seulement déformera les proportions là on se dit qu'ils n'avaient pas vraiment le droit à l'erreur donc deuxième point pas le droit de dévier de quelques centimètres chaque section des dessins je poursuis en travaillant sur la reproduction des géoglyphes par ordinateur et en les retraçant sur un logiciel de dessin comme moi je l'ai fait avec Illustrator il est apparu à Igor Alexif que l'intégralité du dessin de l'araignée n'avait pu être tracée qu'en utilisant ce qu'on appelle des courbes de bézier qui sont symbolisées sur le dessin sous Illustrator par les petits traits bleus qui dépassent du trait en jaune donc là il faut que je prenne quelques instants pour expliquer ce qu'est une courbe de bézier au passage je remercie à nouveau Joseph Castellet alias Joe Cast qui dans son émission sur Niasme TV dont je parlais tout à l'heure m'a fait découvrir ce truc donc les courbes de bézier c'est quoi ? elles ont été développées par un ingénieur français monsieur Bézier en 1962 pour la conception des carrosseries des voitures le terme technique serait courbe polymoniale polynomiale paramétrique l'idée est de jouer sur les courbes que vous voulez donner grâce à un logiciel dédié par exemple Photoshop Illustrator même Paint évidemment sans démonstration live il faut que ce soit simple donc si on prend l'exemple de police de caractère et en partant de la lettre E en bas à gauche si on faisait un zoom de ce E avec un ordinateur des années 80 on obtenait un E hyper pixelisé alors qu'avec le zoom d'un ordinateur moderne on obtiendra un E identique au E minuscule et donc plus agréable au regard vous l'aurez compris ce résultat est obtenu grâce aux courbes de bézier aujourd'hui les courbes de bézier ont de larges applications architecture machine assistée par ordinateur logiciel de DAO etc mais bien évidemment utilisable uniquement avec un ordinateur qui plus est un ordinateur moderne avec de bonnes puissances de calcul Igor Alexeff a par exemple fait la démonstration que l'intégralité du dessin de l'araignée n'avait pu être réalisée qu'avec ses courbes de bézier et le tout sur une seule ligne ininterrompue comment le peuple qui a tracé ça s'y est-il pris car non ce n'est pas avec une corde et un bâton que l'on trace des courbes de bézier désolé étonnamment les archéologues se penchent peu sur les dessins comme ceux de l'araignée ils préfèrent étudier les dessins dont ils savent qu'ils peuvent être tracés avec un bâton et une corde comme les spirales par exemple et de dire que comme ça marche pour une spirale pourquoi ça ne marcherait pas pour l'araignée et hop le mystère est résolu alors attention je ne denigre pas du tout le fait que tracer une spirale n'est pas complexe mais rien à voir avec le fait de tracer parfaitement des courbes de bézier comme je viens de vous le montrer donc je récapitule mes trois points par rapport à la complexité de réalisation de ces incroyables géographies 1. une seule ligne ininterrompue pour chacun des dessins 2. la moindre erreur de quelques centimètres fausserait toutes les proportions et 3. l'utilisation de courbes de bézier est-ce que le peuple de Nazca aurait été capable de tracer ces courbes il y a 2000 ans qui je le rappelle ne peuvent être tracées que grâce à un ordinateur moderne avec une corde et un bâton il faut voir que ce soit eux ou d'autres intéressons-nous maintenant à la fonction de ces lignes en commençant par les hypothèses de Maria Rache dont j'ai déjà parlé d'après elle la disposition des lignes formerait un calendrier astronomique permettant de mettre en évidence certains phénomènes comme les solstices par exemple la vue de la constellation d'Orion dans la figure de l'araignée et la grande ours dans celle du singe bon ces théories n'ont jamais été validées d'autres chercheurs émettent l'hypothèse d'un possible culte lié à l'eau ou à la fertilité voire que certains géoglyphes pourraient symboliser le métier des tisserands alors si on repart de cette carte globale on va d'abord situer le principal centre spirituel qu'on a retrouvé du peuple Nazca à savoir ici sur le point rouge à Kawachi où les archéologues ont découvert tout un centre cérémoniel avec deux pyramides et plusieurs temples en plein désert les archéologues penchent même sur un lieu de pèlerinage il y a des lignes autour de ce site comme on peut le voir en bleu sur la carte l'autre site important dans l'hypothèse qui voudrait que l'île de Nazca ait un lien avec des rituels liés à l'eau se trouve en bas à droite avec les trois points rouges qui localisent de magnifiques aqueducs qui sont d'ailleurs pour la plupart toujours en bon état de fonctionnement des recherches ont permis de démontrer que des canaux souterrains relient tous ces trous entre eux et donc de comprendre qu'il y a dans les environs de Nazca tout un système d'aqueducs aussi ancien que super sophistiqué l'eau souterraine était transportée par des canaux vers les endroits où le peuple Nazca vivait et cultivait les champs et elle était propulsée en partie par les fameux puits que vous voyez en spirale cette disposition n'est pas là par hasard puisque la forme de la spirale permettait et permet de faire passer le vent dans les canaux afin de faire avancer l'eau pas mal ingénieux quand même donc si je récapitule on a un centre cérémoniel des aqueducs et des géoglyphes si vous avez une hypothèse à émettre sur la fonction de ces géoglyphes avec ces trois éléments vous diriez quoi ? et bien que les géoglyphes avaient à la fois une dimension cérémoniale et un lien avec l'eau et que les Nazca pour invoquer la pluie marchaient le long des lignes en invoquant les dieux à l'aide de jarres en terre cuite censées contenir de l'eau la jarre étant ensuite jetée par terre en guise d'offrande puisqu'on a retrouvé des morceaux de poterie là où on a trouvé ou là on voit les lignes de Nazca à noter en plus que de nombreux animaux destinés au sol tels que le singe le colibri ou l'araignée viennent de la forêt amazonienne qui se trouve à environ 300 km de là et que comme il pleut beaucoup dans cette forêt amazonienne ces animaux pourraient symboliser là encore la pluie ah oui j'ai failli oublier l'hypothèse selon laquelle certains géoglyphes symboliseraient certains métiers à tisser comme celui-ci bon et maintenant si on passait aux théories rock'n'roll vous savez quelque chose de l'ordre de la théorie des anciens astronautes avec pistes d'atterrissage par exemple mais pas des pistes d'atterrissage pour nos avions modernes non 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 des pistes d'atterrissage ou de décollage pour vaisseaux spatiaux tant qu'à faire mais pas vraiment des pistes d'atterrissage plutôt des points de repère tracés au sol pour permettre à des vaisseaux de ne pas rater la porte des étoiles qui se trouverait au bout de la ligne et ça c'est l'hypothèse d'Anton Parks qui précise que les lignes droites tracées au sol servent de points de repère directionnels en quelque sorte les vaisseaux dont on parle étant bien évidemment dans les airs ces lignes et géoglyphes ne seraient donc ni plus ni moins que des repères pour ne pas rater les portes des étoiles qui seraient disséminées sur le plateau et qui seraient toutes petites les géoglyphes pouvant servir et ça c'est mon hypothèse à identifier des escadrilles de vaisseaux distinctes les unes des autres un peu comme le font les armées modernes qui s'identifient avec des écussons représentant des animaux comme la chouette pour la 10ème flotte des Etats-Unis le serpent pour l'armée thaïlandaise ou la licorne pour les parachutistes français pourquoi ne pas imaginer que nos aliens pilotes aliens avec les géoglyphes de Nazca sur leur combinaison de vol et sur leurs appareils en guise identifiant pourquoi pas encore une fois est-ce que cette hypothèse est complètement délirante rien n'empêche que ça se soit passé comme ça il y a peut-être des dizaines de milliers d'années et que les Nazca aient ensuite juste réutilisé certains tracés et géoglyphes réalisés par les dieux longtemps avant eux et en est tracés de nouveau avec leurs outils plus rudimentaires des milliers d'années après vous en voulez encore ? encore 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 réclame la foule en délire bon allez ok 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 car il se trouve qu'on peut trouver plein d'autres géoglyphes sur ce plateau de Nazca alors des géoglyphes identifiés récemment comme ceux que vous voyez là qui sont plus situés vers la région de Palpa avec ces formes carrément étranges et dont le sens nous échappe encore et il y en a d'autres un peu moins connus voire carrément inconnus je ne sais pas si ce sera une première ce soir mais je pense que si parce que pour l'œil infaillible de Manu Alterac que je salue chaleureusement au passage depuis le temps que je souhaitais mettre en avant la qualité de son travail Manu a cette capacité de distinguer ce que les autres ne voient pas d'emblée et bien comment ça vous ne voyez rien sur cette image vraiment vraiment rien alors ça se passe au milieu là ça commence à aller mieux mais qui c'est qui a l'air de se cacher dans ces montagnes ce serait-il pas un personnage avec une sacrée grosse tête d'une hauteur totale de 89 mètres et qui tiendrait un chat ou une autre créature dans ses bras et maintenant vous le distinguez le géoglyphe en question remarquez quand même l'ingéniosité de ceux qui ont tracé ce dessin puisqu'il s'agit bien d'un tracé ce n'est pas un fake puisqu'ils ont joué avec le relief naturel de la pente pour créer la sensation que le personnage se penche doucement en avant c'est ça qui est très fort sur 90 mètres de haut on poursuit et celui-là est-ce que vous le voyez aussi ? hein ? non ? là c'est peut-être mieux avec l'image retouchée et là c'est encore mieux il n'y a pas comme un petit air avec nos petits gris vous ne trouvez pas voire un gros air même pour info donc le tout grand mesure auprès de 34 mètres de long et il a l'air accompagné de petits amis dont un qui tout rigoulard qui a un chapeau là au milieu et en parlant de petits gris ce géoglyphe me fait forcément penser aux momies de Nazca révélées par Thierry Jamin pas très loin des lignes de Nazca on ne sait pas où c'est exactement où elles ont été retrouvées mais c'est dans le coin une des momies ressemblant d'ailleurs étrangement et encore une fois à un petit gris voire on est carrément un quand on voit le dessin qu'a pu en faire Manu et la suite c'est pour la prochaine fois bah oui parce que là je pense qu'il y en a déjà assez pour votre cerveau avide de connaissances et de compréhension autour de ces mystères bande de chercheurs alternatifs mais néanmoins pour vous mettre en appétit sur la seconde partie il y aura encore bien évidemment les magnifiques dessins de Mo Okta on attaquera billes en tête avec les momies de Nazca et leur hybridation potentielle ou leur lien avec les crânes allongés de Paracas on continuera notre périple vers le nord du continent américain un peu comme si on suivait le chemin emprunté il y a des dizaines de milliers d'années par les ancêtres d'ours blanc ce qui nous emmènera en équateur dans les montagnes de la Mana où on a retrouvé cette pierre qui serait une carte du monde mais également de drôles d'artefacts comme cette pyramide qui brille sous la lumière ultraviolet toujours en équateur on jettera évidemment un oeil à l'incroyable collection du père Crespi dont certains objets semblent étrangement familiers à d'autres civilisations en remontant au nord de l'équateur on s'arrêtera en Colombie pour essayer de percer les secrets de ce disque en l'édite appelé le disque génétique puis on arrivera dans le Yucatan pour faire un gros dossier sur les mayas à Chichen Itza mais aussi à Palenque avec la fameuse dalle de son non moins fameux roi Pacal petit crochet par les Olmecs dont je vous ai déjà touché deux mots en début d'émission avec la stèle de la Benta mais il y a d'autres trucs sympas à voir là-bas forcément quelques diapos sur le fabuleux site de Teotihuacan qui aurait un lien avec la constellation d'Orion de la même manière que les Hopis et les Navarro auraient eux aussi un lien avec Orion en plus d'avoir ce lien spécial avec les Cachinas on s'intéressera aussi au peuple fourmi que l'on retrouve un peu partout sur terre gravé dans la roche ou peint comme ici en Australie l'Australie que je n'ai pas encore abordé mais il y aura un petit quelque chose sur l'Australie vous pouvez en être certain pour rester dans les étrangetés peintes ou gravées sur des murs la Russie a également des choses à nous montrer comme c'est drôle de peinture mais je ne vous en dis pas plus puis un gros dossier sur l'Inde avec ces Vimana une histoire incroyable du Mahabharata avec ces dieux à la peau bleutée qui ne sont bien évidemment pas sans rappeler d'autres dieux dont j'ai parlé aujourd'hui et d'ailleurs lorsque je vois le reptilien Enki Osiris est-ce que je peux faire l'impasse sur les énormes griffes en granit qui gardent l'entrée du rocher de Sigiriya au Sri Lanka et dont la fonction véritable n'est pas encore forcément très claire et je finirai sans doute on verra par la légende et les pouvoirs des crânes de cristal et le mont Shasta un grand volcan situé au nord de la Californie qui fait l'objet de nombreuses observations et spéculations depuis de nombreux siècles voilà merci de m'avoir écouté c'était Civilisation et Peuple des Étoiles partie 1 à la prochaine ciao Ciao ! Musique de fin Sous-titrage ST' 501 ...